Le reportage, vous devez l'écouter, mes chers amis, puisque c'est une heure et demie, Black Rock, écoutez absolument ça. Le titre c'est « Ces financiers qui dirigent le monde ». Black Rock, c'était diffusé sur Arte. Et, mes chers amis, moi je l'ai diffusé en partie il y a déjà quelques temps. Et une chose que je veux vous dire, la totalité de manifestations que Black Rock, que Gilets jaunes, ils ont fait ici en France, le commencement, ça concernait Black Rock. Puisqu'ils sont déjà entrés dans une partie du financement qu'ils font, ça concerne sécurité sociale, retraite, etc. Vous avez entendu, on disait, vous ne cotisez plus à partir de certains revenus chez OUSAF ou sécurité sociale français. Vous allez cotiser chez ces gens-là, ces gens-là qui vont prendre sécurité sociale du monde entier. Et qu'est-ce de retraite ? Et patati patata ? Alors, une partie des populations qui sont âgées, malades, qui consomment trop les médicaments. Voilà. Alors, Black Rock, qui vend, par exemple, actuellement, dans ce reportage, il dit, c'est fait par Arte, il dit, vous savez qu'il y a la guerre entre Yémen et Arabie Saoudie. Et comme vous le savez, le prix du pétrole qui est en train d'augmenter, puisqu'il y a chaque jour des problèmes, on frappe le champ pétrolier d'Arabie Saoudie, de Qatar, Abu Zhabi et tout ça. Mais on ne vous dit pas. Ici, on ne dit pas dans les infos, mais il y a la guerre là-bas et le pétrole qui va manquer. C'est pour ce que les prix sont en train d'augmenter. Mais Black Rock, ils vendent des armements au Yémen, même à l'Arabie Saoudie, à l'Iran et même à l'Arabie Saoudie. Et ça, c'est international. Ce n'est pas seulement les armements de la Chine ou de la Russie ou de la France. C'est international. C'est-à-dire, c'est une caisse qui vende dans le monde entier. Écoutez, ça, c'est très intéressant. Croc s'est fermement établi dans le secteur énergétique mexicain il y a une dizaine d'années. Mais ce n'est que récemment que la journaliste Claudia Ocaranza a regardé de plus près le contrat signé à l'époque. Avec peu de moyens, elle enquête sur les lobbies pour le compte de l'organisation non gouvernementale Poder. Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons pas filmer l'extérieur de son bureau. Au cours de ses investigations, la journaliste a découvert un réseau de relations entre les milieux politiques et économiques au sein de l'élite dirigeante du Mexique. Un nom revenait sans cesse. Celui de BlackRock. Depuis 2011, des personnalités importantes du pays entretiennent des relations étroites avec le groupe financier. Pour commencer, BlackRock a engagé le fils de Carlos Slim. Le premier entrepreneur du Mexique, à l'époque l'homme le plus riche du monde, était en très bon terme avec la multinationale. Peu après, BlackRock a engagé Gerardo Rodriguez-Regordosa. Alors secrétaire d'Etat aux finances, il s'était prononcé en faveur de la privatisation des entreprises publiques. Ce qui allait dans le sens de son futur employeur, BlackRock. En 2015, Larry Fink a rencontré le président de l'époque, Enrique Peña Nieto, au sujet de la compagnie pétrolière publique Pemex. On ne sait pas exactement ce qui s'y est dit, mais il existe un mémorandum d'entente entre BlackRock et Pemex. Il n'est donc pas difficile de comprendre à quoi a servi cette réunion. Pemex, qui était une entreprise publique, est devenue une entreprise semi-publique. Cela signifie que son capital a été ouvert aux investisseurs privés nationaux ou étrangers. Claudia Ocaranza a eu accès au mémorandum. Il prévoit la création d'un bureau d'études commun à BlackRock et Pemex, ayant pour but de soutenir leur collaboration dans des projets énergétiques au Mexique. Le contrat proprement dit, qui contient tous les détails, reste à ce jour confidentiel. Officiellement, car il s'agirait d'un secret commercial et que cela pourrait menacer la relation entre BlackRock et Pemex, ainsi que la concurrence. Aujourd'hui encore, on ignore quel est le pourcentage maximal que BlackRock peut détenir dans une entreprise énergétique, ou quelles sont ses obligations en termes d'investissement. On n'en sait toujours rien. Mais la journaliste est parvenue à découvrir certains détails. BlackRock a accès à de gros projets énergétiques comme le gigantesque gazoduc Los Ramones. Avec un partenaire, la multinationale a injecté 900 millions de dollars pour développer cette infrastructure qui va relier le centre du Mexique au site de production de gaz de schiste au Texas. C'est le début d'une série d'investissements considérables dans le secteur énergétique mexicain. Malgré le changement de gouvernement et l'arrivée d'un président de gauche, BlackRock consolide toujours davantage son influence. Pour la seule année 2018, ils ont placé 85 milliards de dollars dans des fonds d'énergie renouvelable. Cela représente pratiquement 90% des fonds dont ils disposent. Et ils continuent d'investir dans le secteur de l'énergie. BlackRock fait partie des principaux investisseurs étrangers au Mexique. Outre le secteur de l'énergie, BlackRock s'intéresse surtout aux fonds de pension mexicains. En 2014, la Banque Nationale l'autorise à investir une partie de l'épargne-retraite des Mexicains. En d'autres termes, BlackRock a accès à l'argent de nombreux retraités et est chargé de sécuriser leurs rentes. Un marché immense. L'autorisation émane de la Commission nationale du système d'épargne pour la retraite, la CanSar. Et ce, bien qu'un gestionnaire de BlackRock soit alors poursuivi pour délit d'initié. Même si les charges retenues contre lui ont été par la suite abandonnées, Claudia Ocaranza est convaincue que légalement, aucun contrat n'aurait dû être signé avec une entreprise contre laquelle des poursuites étaient engagées. Et ce n'est pas tout. Dans quoi BlackRock investit-elle mon argent ? Pourquoi la CanSar n'oblige-t-elle pas ses gestionnaires de fonds à révéler ces informations ? La journaliste ne cesse de découvrir de nouveaux liens. C'est Isaac Portnoy qui aurait signé le contrat lucratif pour BlackRock. Auparavant, il travaillait justement pour la CanSar, chargée de valider l'accord. Après quelques années chez BlackRock, Portnoy est ensuite allé chez Pemex, la société avec laquelle BlackRock a investi des milliards dans le secteur mexicain de l'énergie. Après sa prise de fonction. Qu'un dirigeant allemand puisse mettre toutes ses relations politiques à disposition d'une entreprise aussi puissante. Et que de surcroît, il revendique le droit de protéger les activités de gestion d'actifs de BlackRock, prétendument dans l'intérêt des citoyens. Mais personne n'est dupe. De même qu'il n'est pas crédible en connaisseur du monde économique. Il n'a jamais occupé de fonction de management. Dans la course à la présidence de la CDU, Friedrich Schmerz soutient également une mesure d'aide fiscale au fonds de pension privée. Mais il omet de préciser que son ancien employeur en tirera avantage. Le fait de s'offrir les services de M. Merz, qui a le bras long dans la politique allemande, et dont on espère qu'il pourra protéger nos intérêts, est éloquent. Le problème, ce n'est pas seulement BlackRock, c'est l'ascendant du capital financier international sur la démocratie nationale. En France, 5 mois après l'élection présidentielle de 2017, une rencontre mémorable a lieu à l'Elysée. Emmanuel Macron invite des investisseurs, au premier rang desquels figure Larry Fink, le PDG de BlackRock. Le président français souhaite attirer les grands gestionnaires de fonds du monde dans l'Hexagone. Voilà pourquoi il avait déjà rencontré Larry Fink à plusieurs reprises, peu après sa prise de fonction. Aujourd'hui comme alors, les entretiens ont lieu à huis clos. Macron ne veut aucune caméra. Après, je pense qu'il est intimement convaincu, et je pense qu'il a raison de l'être, du fait qu'il faut être proche de ces gens-là, en tout cas en matière de business, pour parvenir à les faire s'installer sur le territoire français, ou simplement y faire des investissements. Parce que ce qu'il cherche à attirer aussi, c'est l'argent, c'est les fonds. Emmanuel Macron veut favoriser les privatisations en France. A cet effet, le président de la République a créé une commission dont l'un des membres n'est autre que le patron de BlackRock France, Jean-François Cyréli. Cet ancien conseiller du président Chirac a aussi fait de Gaz de France l'une des plus grandes compagnies énergétiques du monde. Et tout comme Friedrich Merz en Allemagne, il ne cesse de réclamer un recours accru aux fonds spéculatifs pour l'assurance vieillesse. Nous, nous faisons une étude chaque année pour savoir ce que veulent les Français pour leur retraite. En même temps, ils sont conscients que les régimes obligatoires ne suffisent pas pour assurer le niveau de vie qu'ils souhaitent à leur retraite. Et donc, je crois qu'il est très important qu'il y ait un nouveau pilier et qu'il y ait un nouveau pilier pour développer ces produits. C'est Jean-François Cyréli qui parle. Pendant que les lobbyistes financiers comme BlackRock renforcent leurs liens avec Emmanuel Macron, le gouvernement français se heurte au mouvement des Gilets jaunes. Ces derniers s'élèvent contre ces réformes économiques libérales et sont révoltés contre les politiques qui laissent les géants de la finance se partager le monde entre eux. Du tout, ce sont des gens qui sont en protestation par rapport au système. Alors, est-ce que cette protestation par rapport au système est due à la financiarisation et à BlackRock et à tous ses amis de la finance ? C'est un peu rapide. Ce qui est vrai, c'est que le système de la finance lui-même a été générateur d'un niveau d'inégalité assez important et que la protestation de ces gens-là, elle est aussi contre les inégalités. Voilà, M. Samy, nous arrivons à la fin de mon émission. BlackRock, c'est très important. Vous devez écouter la totalité. Vous avez bien entendu ce que vous avez entendu. Parisien, le Parisien. Mes chers amis, 1er janvier 2020, il a écrit Légion d'honneur La promotion de Jean-François Cyréli Patron de BlackRock France est critiquée. Jean-François Cyréli a été levé au garde C'est important, hein ? Garde officier de Légion d'honneur Mes chers amis, vous vous rappelez de ça ? Enfin, histoire est longue Légion d'honneur pour le patron de BlackRock français Et les contestations de Gilles et Jean-François a commencé Maintenant, c'est tout fait Et l'histoire, ça continue Et vous avez pour entendre Dans ce reportage d'Honneur 30 Réalisé par Arte De vendre des armements Jusqu'à médicaments Et jusque Qu'est-ce de retraite ? C'est Black Réalisé par Arte Voilà, on est en train de parler des élections présidentielles français. Dans 70 jours, beaucoup de candidats, trafic de candidats, embouteillage des candidats, tout le monde va être président. Et je ne sais pas, je suis désolé, vraiment je suis désolé de dire ça. Ils sont cons ou ils considèrent les gens comme des cons ? Je parle des gens qui ne vont pas avoir, même pas 5%, et ils ne font pas une union, c'est-à-dire toutes les gauches, 4, 5, 6 candidats, ils devaient se rassembler, choisir un, vous voyez l'histoire qu'il y en a. Mais non, chacun, il se considère comme un chef et il pense qu'il va gagner. C'est dommage, malheureusement. Mais une chose qu'on ne parle pas, vous savez c'est quoi ? C'est question de l'argent, dans toutes les élections. Il y a une question de l'argent. L'individu, il pense qu'il va arriver, par exemple, soi-disant à 5, 6, 7%, il va toucher la somme. Une des raisons, c'est mon avis, je ne sais pas, vous, qu'est-ce que vous en pensez, vous pouvez venir vous exprimer. C'est ça qui n'abandonne pas les candidats de gauche. Il y avait certains qui étaient prêts à accepter votre populaire avant les élections, mais il y a des autres qui n'ont pas accepté et qui disent même si demain ils auront un résultat, ils ne vont pas le reconnaître. En plus, autre chose qu'il y en a, vous savez, pour chaque élection, les gens, le peuple, la masse populaire, ils ne regardent pas au fond des problèmes. Ils sont flattés par les paroles des candidats, par les propos qu'ils prononcent, par ce qu'ils disent. Ce qu'ils disent. Celui qui parle bien, et il sait de quoi il faut parler, il gagne. Confessius, un grand philosophe très ancien, il disait le symbole d'un bon dirigeant, c'est bien parler. Alors, bien parler, il faut avoir des bonnes pensées aussi, comme Zarathustra, il dit, et il faut des bonnes pratiques aussi, comme Zarathustra, il dit, mais seulement, parlez bien. Parlez bien, même si tu es président, après, tu ne peux pas faire ce que toi, tu as dit. Par exemple, notre ami François Hollande, il disait, monnaie de vie, c'est la finance. qu'est-ce qu'il a fait ? Rien de tout. Ou par exemple, un autre candidat que beaucoup des gens, ils le considèrent comme le saveur, je ne parle pas d'Éric Zemmour, de l'autre, il était presque pendant 20 ans. Pendant 20 ans, il était sénateur. Personne ne demande pas de ce monsieur de nous montrer ce qu'il a fait pendant qu'il était sénateur. Qu'est-ce qu'il a fait voter en faveur du peuple ? Personne ne le demande pas. Mais seulement, ils sont flattés par ses propos. Alors, l'argent aussi, c'est très important. C'est pour ça, il ne faut pas penser que c'est la personne ou c'est les idées qui font fuite l'individu de ce camp-là vers l'autre camp. Non ! Il y a actuellement, surtout, actuellement, que morale n'existe plus. C'est l'argent. Surtout en cachette. Je ne sais pas le pas de le montrer. C'est très important. Déjà, il faut voir quelle richesse, quel capital est derrière qui. Ça, vous le savez ? Nous. On ne parle pas. On ne parle pas. Qui est derrière qui ? Financement. La finance, c'est très important. La finance, ce n'est pas plus d'un million que le Conseil d'État a autorisé. il y a toujours plus que ça à dépenser qu'on ne peut pas le calculer. Mais 08-92-23-95-20, je veux vous écouter, mes chers amis. Allez, prenez le combiné et composez votre numéro. C'est ici et maintenant. Ta raison, c'est ici et maintenant. La psychiatrie, plusieurs personnes ont réussi à sortir, à prendre la fuite. C'est grave, c'est important. Surtout parmi les patients, j'ai entendu qu'il y avait quelqu'un qui avait tué quelqu'un et mangeait son corps. Alors, il y avait une autre personne qui avait tué quelqu'un, nous aussi. C'est aujourd'hui qu'il a pris la fuite, mais tout à l'heure, j'ai entendu que les policiers ont réussi à l'attraper, cette personne. Bravo, les policiers, encore, ils ont fait quelque chose formidable, mais malheureusement, un autre policier qui habitait à Paris 19e, il a disparu et on a trouvé sa femme assassinée chez lui. Ses collègues, ils disent qu'ils avaient des problèmes déjà avec les filles qui habitaient avec. Cette fille-là aussi qui avait moins de 30 ans. Vous voyez, de temps en temps, on pense, puisqu'il y en a un pistolet, puisqu'il y en a une plaque et tout ça, on peut tout faire. Et ça, ça donne mauvaise éducation aux enfants aussi, surtout aux enfants de parents. Je connaissais une famille, papa était policier, l'enfant était toujours en train de frapper les autres en disant « Mon père, il est policier, si je te dis quelque chose, il va me dire. » Alors là, ici, c'est à son père de dire que même si mon patron, ministre de l'Intérieur, il fait des fautes, même président de la République, s'il frappe quelqu'un, il va être jugé, il va aller en prison. On ne peut pas faire n'importe quoi. Actuellement, vous avez un exemple, M. Claude Guéant, Claude Guéant, un homme fort de pouvoir français à l'époque de Nicolas Sarkozy, il est en prison, malheureusement. On ne sait pas pourquoi. Si, on sait. Mais on voit seulement les faces. On ne voit pas l'autre face de l'histoire. Je veux vous dire, l'autre face de l'histoire, c'est quoi ? Vous savez, à l'époque, en 2013, qui était dans le cabinet de Sarkozy, et Sarkozy était ministre de l'Intérieur et Jacques Chirac était président de la République, ministre de l'Intérieur, il a arrêté Mariam Rajavi, la femme de Masoud Rajavi, patronne de Moudjahedine du peuple iranien. Alors, on a arrêté Mariam Rajavi et on voulait le donner à l'Iran. L'Iran, il avait présenté des dossiers comme quoi ils ont commis des actes terroristes patati patata et selon Interpol, voilà. Mais, il y avait des Moudjahedines du peuple, surtout les femmes, je crois, trois personnes qui ont mis le feu sur eux-mêmes et ils ont décédé. C'est deux personnes, je crois, qui sont morts, deux ou trois, je ne me rappelle pas. Et c'était grave. À l'époque, j'ai dit à M. Jacques Chilat, qui était le président, j'ai dit, M. le président, ça, c'est un mauvais calcul puisque Moudjahedine du peuple, c'est un mouvement politique très fort dans le monde. Ils sont, de temps en temps, d'un peu plus fort que le régime actuel en Iran. Vous allez avoir des problèmes, la France va avoir des problèmes. Vous ne pouvez pas les donner à l'Iran. Sarkozy aussi, s'il a fait ça, c'est pour son élection présidentielle, il va être candidat dans les années qui viennent, etc. Heureusement, le président Chirac, il m'est écouté à l'époque et il est libéré Madame Rajavi avec un caution et après, il était, je crois, le dossier était terminé. Mais je vous rappelle, à l'époque, j'étais allé devant DST qui était juste à côté de Birakim. À l'époque, c'était à Birakim, DST, il y avait environ 500 Moudjahedines du peuple, Moudjahedines, qui manifestaient dedans, enfin, pas manifestaient, ils étaient assis par terre, contestaient cette histoire. J'étais allé là-bas parce que je suis là qu'il m'a demandé d'aller empêcher ces gens-là de se faire tuer encore. Tout d'accord, on va les libérer. Alors, j'étais allé là-bas et on a deux personnes qui m'ont reconnu parmi... Ils ont commencé à... Une personne, même pas deux personnes, une personne. Il a commencé à m'insulter. Oh, toi, waouh, waouh. Moi, je l'ai regardé comme ça et tout de suite, il y avait deux, trois d'autres personnes qui étaient les gens de l'ordre de ce meeting, de ce manifestation. Et ils m'ont approché en me disant bonjour, monsieur Abbassi, ça va, vous allez bien ? tout ça. J'ai dit que ce qu'on l'a, il ne faut pas les laisser parler et dire ce qu'il veut. Ah, excuse-moi, tout de suite. J'ai dit, de toute façon, je crois qu'on va libérer Mme Rajavi et vous pouvez donner vos instructions que ces gens-là, ils rentrent à la maison puisqu'ils ont bloqué la route. Le boulevard Grenelle s'était bouché de l'autre côté, même la roue qui est d'esthétée dedans. Alors, c'est le lendemain que Mme Rajavi a été libérée. Alors, Claude Gaon, à l'époque, il avait un rôle important avec Nicolas Sarkozy là-dedans. C'est pour ça qu'un ami, il m'a dit, il m'a dit, c'est possible que si Claude Gaon, il est en prison, c'est vrai qu'il possède des petites histoires on dit, mais toujours des petites histoires qu'on vous dit, il y a quelque chose d'autre peut-être derrière qu'on ne nous dit pas. Et surtout, de temps en temps, on crée des histoires. Quand on est imbécile, on crée des histoires, on t'achète quelque chose, on te paye quelque chose pour te salir, etc. Il faut être très intelligent dans la vie politique. Tu n'es pas tombé dans les pièces. Vous ne saviez pas ça, Claude Gaon, préfet, chef de cabinet de ministres et ministre de l'Intérieur est en prison. Alors, un policier aussi, il faut aller en prison. Alors, les enfants des policiers ne doivent pas se permettre de faire n'importe quoi. Allez, c'est votre tour, mes chers amis. Allez là pour vous écouter. Et maintenant, ta raison, c'est ici et maintenant. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95.2FM et sur l'internet ici et maintenant.com Retrouvez l'émission animée par David Abbassie tous les derniers samedis du mois en direct à partir de 23h sur ici et maintenant 95.2FM Vous écoutez radio ici et maintenant sur 95.2FM Vous avez la parole en composant le 08 92 23 23 95 20 20 J'arrête quand je veux 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 14 14 14 15 15 15 16 15 15 16 14 18 19 18 19 20 19 20 20 c'est vote contre l'autre. Ça, c'est très important. Actuellement, vous avez l'artiste, le champion numéro un, c'est Éric Zemmour. Tout le monde parle de lui, partout on parle de lui. Dans tous les médias, on parle beaucoup de lui que de l'autre. Personne. Et on ne sait pas si Marine Le Pen, Rassemblement national, va prendre fin après cette élection ou non. Mais sans aucun doute, un autre parti de gauche, non, de droite. Alors certains aussi disent extrême droite. va fonder, va être géré par Zemmour. C'est-à-dire, ne pensez pas que Zemmour sera fini après cette élection. puisque sans aucun doute, deuxième tour, moi je pense, c'est une bonne idée, je pense que ça serait Pécresse-Macron. Deuxième tour, c'est Pécresse-Macron, à mon avis. Et les autres, alors, puisque nous sommes en train de voir extrême droite, surtout le parti de Mme Le Pen, est en train de fondre, et c'est Éric qui est en train de gagner ici, alors, sans aucun doute, il va fonder son parti politique. Alors comment il va le nommer, ça en verra après, mais ce parti politique, Éric Zemmour va le fonder, va être décisif dans les élections de la France prochainement. Ça va être très important. Voilà. Alors, une question, d'où vient Éric Zemmour, et qui est derrière lui ? Parce que lui, c'était un journaliste, il n'a pas des millions, il a récemment, il a ramassé quelques millions, comme ça, de nations. Les gens ne sont participés, mais, ceux qui en parlent toujours de lui, vous savez, toutes les publicités, tout est payant, rien n'est gratuit, quand vous ouvrez n'importe quel réseau social, qu'il soit, je ne sais pas, Microsoft, Yahoo, Google, tout ça, vous voyez Éric Zemmour, Éric Zemmour, tout ça, c'est payant. C'est payant. Et beaucoup d'autres choses aussi, c'est payant. Les individus qui viennent, n'oubliez pas. L'argent, c'est important, alors c'est qui qui paye ? Savez-vous ou non ? Moi, je vais bien vous écouter. Vous pouvez composer le 08, 92, 23, 95, 20, sur les finances des candidats. Si vous connaissez, si vous savez des choses, moi, je vais être ravi de vous entendre. Voilà, on va être ravi de vous entendre. 08, 08, 23, 95, 20, mes chers amis. Nous sommes le samedi, 29 janvier, 2022, et c'est David Abassi qui est avec vous en direct, et je vais être ravi de vous entendre. En plus, nous aimerions parler sur notre sujet aussi, et vous pouvez... C'est énorme. Par exemple, la semaine dernière, j'ai eu le plaisir de voir les fils d'une personnalité qui était sur notre antenne, un invité de prestige, et plusieurs fois, il volait même dans notre studio avec sa femme, conseiller du président Mitterrand, conseiller de plusieurs ministres, comme Chevetment, Paul Quilles, Pierre Jokes, le général Henri Paris, comme vous le savez, il est déjà parti. Le général Henri Paris, il a des enfants, il a une femme formidable, et moi je connaissais certains de ses enfants, mais j'ai découvert un autre enfant de le général Paris, qui je ne l'avais jamais rencontré. Il a environ, je crois, 55 ans, 54 ans, puisque ce n'est pas de secret, je veux vous dire. Il s'appelle Alexandre, c'est le père de Général Henri Paris, qui son nom, c'était Alexandre, il a donné à son fils, le premier, le plus grand. moi, je ne l'avais jamais rencontré qu'au mois de janvier, ce mois-ci, et j'ai constaté que lui, il nous suivait depuis 35 ans. C'est-à-dire, quand il avait 18 ans, il a commencé à écouter la radio ici maintenant, bien sûr, mes interviews avec son père, et il notait la totalité de ce qui se passait sur notre antenne concernant David Abbassie et son père Général Henri Paris, moi et ma femme en étaient étonnés quand on a vu cette intelligence et mémoire d'Alexandre. Vraiment, c'était extraordinaire. Et je sais que vous êtes très nombreux, comme Alexandre. Vous nous écoutez depuis des années, même pas, vous n'intervenez pas, mais vous nous écoutez. Cette force d'amitié, lointaine, non, ce n'est pas lointaine, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble, puisque nous sommes chez vous, dans votre foyer, et surtout l'après-midi, de temps en temps, que j'ai le plaisir d'écouter notre radio, qu'il soit avec Morgan ou les autres collègues, je peux constater quel changement d'auditeur, auditoriste sur notre antenne, et quel intelligence, l'intelligence que vous avez apportée toutes ces dernières années, par rapport à ce qui se passait à l'époque, dans les années 80-90. 80-90, c'était catastrophique. On avait des gens intégristes, racistes. Il y avait à l'époque conflit de Palestine-Israël, on ramenait ce conflit-là sur l'antenne, après, après, je ne veux pas en parler là, mais vous vous rappelez, c'est que vous écoutez cette antenne. mais maintenant, l'intelligence de nos amis qui nous écoutent, qui intervient, c'est formidable. C'est-à-dire, même si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, mais vous connaissez les règles, politesse, gentillesse, quand vous parlez. À l'époque, moi, j'avais des invités, le prestige, des milices, je ne sais pas, des gens dans ce important, mais ils venaient ici, en train de parler, le gars n'était pas d'accord avec lui, ils venaient sous l'antenne, et ils lançaient ce qu'ils voulaient. Sonne sa voile qui est en face de toi. Ça, ça a changé. Ça, ça a changé. Voilà, ce soir, j'ai eu le plaisir d'évoquer l'histoire de mon ami Alexandre Paris, Thierry, Thomas aussi, les enfants de Eric aussi, Henri Paris, quatre garçons, intelligents, et formidables, avec une femme, formidables, c'est-à-dire Ariane, Ariane, vous savez, Ariane Paris, j'ai parlé de Dariush Rochmin sur l'LCI, qui était iranien, mais vous avez beaucoup de noms iraniens aussi, parmi vous, des noms persans, comme Ariane. Ariane, c'est masculin, et Ariane, c'est féminin, et Ariane, c'est la même chose, Iran, c'est le nom du pays. à l'époque, vous savez, dans le, oh, le 7000, 8000, 8000 ans, il y avait des choses, il y avait des choses, des civilisations, qui, même jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas comment ça s'était fait, Mésopotamie. Oui, mes chers amis, c'est la vie, c'est la vie, et de toute façon, malgré tout ça, la vie est belle. Il faut profiter de la beauté de notre vie, et être toujours positif. Quand on est positif, on est tranquille, nous aussi, nous-mêmes. Et surtout, quand on sait que pour chaque action, il y a une réaction. Chaque action, une réaction. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit toujours avoir des bonnes actions qui réactionnent aussi, qui viennent vers nous, soient bien. Ça, comme je voulais apprendre aux enfants que dans la vie, il faut être gentil, il faut faire des bons actes, bien parler, bien penser, bien pratiquer, et ça commence par le penser, bien sûr. Il faut bien penser, bien pratiquer, et bien parler. Dans l'ordre, ça fait bien penser, bien parler, et bien pratiquer. Action, bien, action, positive, dans tous les trois cas. après réaction qui vient vers toi, c'est quoi ? C'est aussi bien, et positif. Ça ne va pas être négatif. Mon père, quand il voulait m'apprendre ça, et je n'avais que 8 ans, il a dit, mon fils, viens d'ici, ça va, ça va, je n'avais rien fait. J'étais sage, il m'a donné un petit gifle. Je lui ai dit, papa, moi, je voulais aussi, moi aussi, donner un coup. Il a dit, vas-y, frappe, je frappais. Il a dit, voilà, toujours pour chaque action, il y a une réaction. Alors, pour ça, jamais, il ne faut pas que tes actions soient mauvaises, négatives, et mal. Parce que, ton adversaire, celui qui est en face de toi, il veut faire la même chose. Son réaction, ça va être exactement comme toi. Si tu es négatif, il est négatif. Si tu es positif, il est positif. Ça, c'était une leçon formidable. formidable. Nos actions devraient être toujours positives, mes chers amis. Positives. Ça, vous avez entendu dans plusieurs films de Wester. Regardez, les sifflet. Et c'est juste son prénom. Alors, on va dire au revoir Jacques Fulier, et dîner de cône, on va prendre dernière. Daniel. Daniel, bonsoir, comment allez-vous ? Allô ? Oui, Daniel, on vous écoute. Bonsoir. On ne se précipite plus, même plus pour parler, comme si, on nous a mis des muselières qui sont des masques, et que le soir, chez soi, on porte encore la muselière, et on n'ose même plus parler. donc, je voulais vous dire que j'apprécie énormément vos émissions, tout le temps, très intéressantes, et votre haut degré d'intelligence et de savoir. voilà. Merci, 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 cher Daniel. Vous avez d'autres choses à nous dire ? Oui, oui, alors, à vous dire, écoutez, je trouve désastreux qu'on en soit au point de ne même plus s'exprimer. c'est vrai qu'on a vraiment l'impression qu'on nous a fait un véritable lavage de cerveau, jour après jour, en nous répétant et en continuant, d'ailleurs, sur certaines radios, à nous annoncer toujours et les chiffres. Lavage de cerveau, digne du roman de George Orwell, 1984. Je l'ai déjà dit sur cette antenne, on a vraiment l'impression de vivre dans un monde complètement irréel. Irréel au point qu'on se demande si les gens finiront par se révolter ou bien s'ils vont continuer à accepter tout ce qu'on leur impose. Parce que visiblement, on nous impose jour après jour des nouvelles mesures et pourtant, personne ne se révolte. personne ne dit rien, tout le monde accepte. Alors, je ne sais pas. Est-ce qu'on est devenus des moutons ? Peut-être. D'ailleurs, on a un gouvernement, on ne connaît même pas les noms des ministres. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu une incompétence pareille. Jamais. Dans tous les domaines. Et de mener un pays à la ruine. Et je ne comprends pas que nous, les Français, on continue à se laisser faire. Bon, il y a bien quelques manifestations, quelques protestations, mais c'est très limité. quoi. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire. Et de toute façon, le problème, il n'est pas que français, il est bien sûr mondial. Et on sait très bien qui sont les gens pour endormir les peuples. Voilà. Avant, c'était Dieu qui était l'opium du peuple. Oui, Dieu, avec ses prophètes, avec 124 000 prophètes, avec des religions, c'est vrai, on contrôlait les gens avec ça, mais avec le nouveau progrès digital, on ne peut plus faire ça. Et voilà, nouveau monde, nouveau contrôle, nouveau prophète, Daniel. Non, j'ai plus grand-chose à dire que ces grandes lignes qui sont, je pense qu'on est aux portes de problèmes extrêmement graves. Et on a vraiment l'impression que l'histoire se refait. Parce que si on regarde ce qui se passe entre la Russie, l'Ukraine, etc., au seuil de la Seconde Guerre mondiale, c'est les mêmes enjeux, si vous voulez. Les mêmes enjeux pour des batailles vis-à-vis de l'énergie, des matières premières, on n'envahit pas des pays comme ça sans raison, on les envahit parce qu'on a un intérêt économique, industriel, alimentaire. Et là, je crois qu'on est aux portes d'un monde qui va vers un grand danger parce qu'il y a des puissances comme la Chine qui ont des grands, grands besoins. Et quand un pays a des grands, grands besoins pour continuer à faire vivre sa population, à avoir son extension économique, s'il n'a plus ce qu'il lui faut chez lui, il va aller le chercher chez les voisins. C'est la règle classique. Et je pense que là, si on ne se mobilise pas tous, ça, merci beaucoup monsieur Abassi et continuez vos émissions, nous vous aimons beaucoup et nous vous apprécions. Merci, bonne soirée, au revoir. Bonsoir. Au revoir. Daniel, il a 100% raison d'être inquiet et avoir peur de ce nouveau monde. Le nouveau monde, surtout si vous travaillez avec le digital, vous allez le comprendre. dans le monde socialiste, il y avait l'Union soviétique, la Chine, les petits pays comme Cuba, Libye, et tous ces petits pays-là, les grands qui étaient communistes, socialistes. Il y avait un refuge pour certaines personnes qui, s'ils ne pouvaient pas supporter des pays capitalistes, forts ou faibles, ils pouvaient y aller. Là aussi, peut-être, ce n'était pas le paradis non plus, il faut le dire, mais il y avait des idées, des idéologies, surtout, comme je viens de préciser, international, socialiste, je ne sais pas quoi. Mais, malheureusement, maintenant, c'est seulement l'argent qui compte et c'est seulement le compte de capitalistes et des riches du monde. En plus, cette richesse, il ne faut pas l'oublier, cette richesse, ils l'ont où ? Très, très facilement. Très, très facilement. Écoutez ça en attendant. ne rapporte pratiquement plus rien. Aux Etats-Unis, les ETF sont particulièrement à la mode. Actuellement, 2800 milliards de dollars sont placés dans les fonds négociés en bourse. BlackRock est le plus gros pourvoyeur d'ETF. Cela nous a permis à tous d'épargner à moindre coût. mais l'énorme pression que cela a créée a contraint les gestionnaires d'actifs traditionnels à baisser leurs tarifs. L'an dernier, le prix de ces services est tombé à un niveau historiquement bas, deux fois moins élevé qu'il y a 20 ans. Tout le monde a fait d'énormes économies. Mais l'euphorie suscitée par les ETF retombe soudainement en 2015 lorsqu'une légende de Wall Street s'en prend par surprise aux produits phares de BlackRock. Pour son coup d'éclat, l'investisseur en fonds spéculatifs Carl Icahn choisit une émission télévisée dans laquelle le ton est généralement plutôt amical. Carl Icahn est l'archétype comment le dire poliment ? C'est l'archétype du type qui est tellement riche qu'il se fout tout simplement de tout. Il peut dire ce qu'il veut et il lui arrive parfois d'être impertinent. Je pense qu'il a simplement voulu piquer au vif Larry Fink qui n'était pas vraiment habitué à ce qu'on lui rentre ainsi dans le lard. Je pense que BlackRock est une compagnie extrêmement dangereuse. C'est un vieux loup de mer de Wall Street. On l'a souvent dit fini mais il a toujours rebondi. on peut ne pas l'apprécier mais c'est assurément quelqu'un qu'il ne faut pas trop sous-estimer. On peut ne pas l'apprécier mais c'est assurément sur le ton de la plaisanterie Carl Icahn accuse devant les caméras Larry Fink et Janet Yellen alors présidente de la réserve fédérale américaine de prendre le risque d'une nouvelle crise financière. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501